Musique Hey salut tout le monde c'est Retcho et on reprend l'aventure avec la Brettonie qui est plongée dans une guerre contre les elfes sylvains Et on a une affaire de violence qui me donne plus 20 pour le dégât des armes dans toute la faction Ca c'est bien ça ok très bien alors j'ai rencontré les noyés c'est qui ceux là d'accord une faction de pirates vampires je sais pas bon toujours est-il que il y a plusieurs choses que j'ai remarqué Donc Khemri a anéanti les nains de Karadzorn qui étaient ici voilà d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je vois cette partie là du territoire je découvre des factions ça ça doit être des hommes lézards à tous les coups là aussi Ensuite les nains les nains les nains ils sont là les nains sont en train de prendre en sandwich les orques les nains au nord et Khemri au sud les orques perdent du terrain on dirait bien Allez l'empire l'empire putain l'empire l'empire ils ont pété la lune crochue Ils ont récupéré ah non il manque Karakasgaraz ils ont gagné Elmgard et ils ont détruit Eylard très bien J'ai Norska qui débarque à nouveau sur mes terres vous le fréquentez je comprends pas comment il met autant enfin il met pas beaucoup de temps pour revenir hein je le bats il revient de suite hein L'avantage c'est que comme je l'avais dit à l'épisode précédent ils ont personne pour défendre leur terre et j'espère bien que le midenland va en profiter pour aller péter une ou deux villes de chez eux Ensuite de l'autre côté du détroit c'est la guerre il y a pas pourquoi il y a deux épées comme ça je n'ai pas trouvé la faction de Malekith Voilà les elfes noires je ne les ai pas trouvé hein on a Arganet on a les sentinelles du bois mort on a le culte de machin là culte du plaisir mais les elfes noires inconnus au bataillon Très bien donc revenons-en à nos moutons J'ai les nains qui sortent leur putain d'argent j'espère qu'ils vont me laisser tranquille Allez toi tu vas aller par là Toi tu vas aller Tu vas aller par là Tout ce beau monde Tout ce beau monde ça va aller où Tout ce beau monde je ne sais pas encore Donc les elfes Les elfes Il y a Findle qui a quitté Brion et c'est Aurion qui a plus sa place Ça ne va pas m'empêcher d'attaquer la cité D'ailleurs toi Supprimez la corruption et on va te mettre un blessé Voilà On va attaquer Brion Voilà On va pas perdre de temps On va encercler Là On a des bonnes unités là Tu vas me faire un petit échange avec Voilà avec la dame Qu'est-ce qu'on va échanger ? Ces deux unités de merde on va les échanger contre Un trébuchet Un chevalier Ces deux unités merdiques on va les échanger contre les trébuchets aussi Voilà Très bien Toi tu te mets là Tu te mets en marche normale Et toi Tu te mets en marche normale D'ailleurs tu vas peut-être même venir Tu vas peut-être même venir là Tu vas peut-être même lui refiler tout ça à la dame Voilà Toi Du coup tu sers plus à rien Non On peut te dégager Très bien Voilà voilà Putain il est remonté à 1000 celui-là Mes agents Alors toi Toi tu vas remonter vers Vers par avant Tu vas même remonter vers par là surtout On va y aller On va y aller On va attaquer de ce côté-ci Chie le froid Ah on a des niveaux là Assassiné Répandre l'ordre public Chie le froid T'as l'attaqué clair Chie le froid On va te mettre Vos griffes c'est dans le niveau 15 Chie le froid on va te mettre le vétéran balafé Voilà On a pas des agents là Peut-être nos agents Faut gérer nos agents Toi Toi Est-ce que tu peux m'attaquer ceux-là Oui tu peux 100% Bohemond Bohemond casqué Ca te fait toujours plaisir Qu'est-ce qu'on va lui mettre On va lui mettre un spécialiste de niveau 2 Très bien On monte nos personnages comme ça Ensuite Donc Luan Luan Tu vas Ah On a peut-être un truc à faire Toi Bloquer l'armée Voler la technologie On va voler la technologie Voilà Ca sert absolument à rien Enfin si ça sert à quelque chose Ca augmente un peu ma vitesse de recherche Là on va te mettre un spécialiste Tac Luan Tu vas attaquer le chêne des âges Et Il est où mon Et toi Alors toi tu vas Putain ils ont une garnison vraiment pas dégueulasse Ils ont une garnison vraiment pas dégueulasse Il est où mon Alors toi tu vas Aller avec Luan J'aurai besoin de toi Très bien Et toi tu vas venir là Voilà Voilà Je vais filer un coup de main à Luan La clairière ça tient Luan maintenant si j'attaque Si j'attaque c'est pas mal Bon On va encercler On est pas mal du tout là Toi c'est normal Oh ok bon On a fait tout ce qu'on avait à faire Au niveau de l'argent On va garder pour le moment Parce que j'ai potentiellement Deux villes à reconstruire Soit maintenant Soit au prochain tour Alors je ne sais absolument pas Est-ce que j'attaque ou pas Elle est où ma Elle Est-ce qu'on attaque avec elle Ils ont pas de murailles J'ai pas envie de la faire cette bataille J'ai vraiment pas envie de la faire Il y a 12 milliards de piétail C'est relou C'est relou Bon on va la faire On va la faire Ça devrait pas être très compliqué Je pense que On va faire simple On va prendre tous nos mecs On va charger comme des bœufs Voilà Et voilà la première bataille filmée Contre les elfes Sylvain Alors bon Ça sera pas une bataille très intéressante Puisque J'ai quand même 1000 unités de plus Que mes adversaires Mais bon Au moins Ça permet de voir un peu Le mode de combat Et les unités ennemies Donc là le but C'est que j'ai Bénéficié De deux armées Et J'ai organisé toutes mes troupes En un gros bloc central Toute mon infanterie Suivi des archers Et des trébuchets Et toute ma cavalerie Sur les flancs Les elfes Ont adopté une stratégie Un peu défensive Ils vont pas m'attaquer Donc Étant donné que je possède Quatre unités de béliers Enfin de trébuchets pardon Je vais épuiser mes munitions dessus Jusqu'à ce que ce soit eux Qui viennent à mon contact Sur mon flan gauche Il y a une unité de dryade Qui entame une offensive Mais je vais envoyer mes chevaliers Du royaume Suivi par Mes chevaliers de la quête Afin de les anéantir Donc je vais réussir à anéantir cette unité Mais je vais être obligé de replier mes chevaliers Car les archers des elfes Se sont avancés Pour attaquer mes troupes Et la passivité des elfes sylvains Commence légèrement à m'agacer Du coup je décide d'envoyer La totalité de mes troupes Sur les elfes restants Qui ne sont plus qu'une petite poignée Et même si mes troupes Sont de 4 qualités Par rapport aux unités Des elfes sylvains La supériorité numérique Va faire le boulot Et la maigre défense Des elfes sylvains Ne parviendra pas A endiguer La marée de Bretonien Et alors que l'entièreté De l'armée elfes Est en déroute Il ne reste que Aurion Le chef des factions A combattre vaillamment Mes gardiens Du Graal Et d'ailleurs Celui-ci Va se battre Jusqu'à la mort A aucun moment Il ne partira En déroute Et je vais être obligé De le tuer Pour remporter La bataille Et c'est ce qui arrivera Et voilà Aurion C'est terminé Et Brion C'est reconquis Et en plus J'ai obtenu Une baguette Très bien Bon Aurion il a quand même Buté 185 mecs A lui tout seul Tout le monde A un point faible Aussi bien caché Soit-il Et même les immortels Doivent parfois Essuyer l'échec C'est bon ça C'est bien ça Voilà Voilà Province sécurisée La Gascogne Allez C'est la fête Hop là Bon Tout ça c'est bien Alors la Gascogne Province sécurisée La Gascogne La Gascogne On va lui mettre quoi La Gascogne Déjà on va monter ça On va monter ça Voilà On va garder l'argent Qu'est-ce qu'on va lui mettre La Gascogne On va lui mettre Voilà Au royaume de chevalerie Pour avoir les 10% de En plus Pour la recherche D'accord Et bah voilà Brion Très bien J'ai plein de personnages Qui ont passé de niveau C'est plutôt sympa ça Alors toi Evidemment Alors on va être spécialiste Voilà Toi Toi ça te sert à rien Mais bon Ça sert absolument à rien Mais Parce qu'on va pas te garder Mais on te met quand même Et là Y'a rien Alors 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 Qu'ai-je faire Que vais-je faire De toutes ces troupes Bah tout cela Je pense que je vais les virer Hop Tout ça on dégage Voilà Voilà Le reliquaire Je sais pas quoi en faire Parce que je ne sais pas à quoi ça sert le reliquaire Je vois Je connais pas l'intérêt du reliquaire Je sais pas trop à quoi ça sert Si vous pouvez me dire Quels sont les avantages du reliquaire Parce qu'à part de prendre une position Une position dans mon armée Je vois pas trop à quoi il Je vois pas trop à quoi il peut me servir Ça on va garder Quitte à les échanger après dans une autre armée Les chevaliers errants On peut les jeter Voilà Les gardiens du Graal On va les garder On va les filer à quelqu'un Les gardiens de la quête Les gardiens de la quête C'est des gardiens du Graal Mais en moins balèze il me semble Anti-infanterie Anti-infanterie Voilà donc les gardiens de la quête On va les jeter Je ne sais pas Donc pour le moment on va balancer tout ça Vous 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 allez essayer de me bloquer celui-là On va dépenser nos derniers sous sous dans les actions contre ce gars là Putain elle est blessée évidemment Putain échec total Elle a été blessée Elle Elle est à ton tour Elle va se faire buter aussi Oh Elle a réussi Pas mal Ça Et on va te mettre à supprimer la corruption Toi Tu ne peux rien faire Donc tu vas aller là Toi Hop Tu t'en vas Toi tu vas rester là Et vous 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 On va vous virer On va vous virer Et on va se recruter On peut se recruter quoi ici Voilà On va se recruter des unités Ah mais j'ai plus d'argent Ha ha Ça c'est fait maintenant Ici Ici J'ai un héros non déplacé C'est normal Ici maintenant Est-ce que je me la fais cette bataille Là de suite c'est un peu plus balèze Bon on a vu qu'en fait En fait non je peux pas me baser sur la précédente bataille comme référence Parce que j'étais vraiment en surnombre Je vais peut-être la faire en mode automatique Parce que ça va Elle va durer longtemps celle-là je pense Avec deux armées Elle va durer longtemps en plus Oh j'ai perdu un mec C'est pas grave J'ai perdu un mec De toute façon à terme ces mecs-là Il faut que je les vire Donc c'est pas grave Là on a rien perdu Là on a rien perdu Ok Victoire de justèche toujours Voilà Inedri et Teros Ok Et toi ? Tu peux aller attaquer Fyndol ? Non tu ne peux pas attaquer Fyndol Donc ce que nous allons faire c'est que Tu vas Tu vas Luan Luan va te mettre une charge irrésistible Très bien Tu vas rester là Toi ! Tu vas t'approcher Tu vas Putain les conneries C'est pas grave C'est pas grave J'ai fait une connerie J'aurais dû me mettre en mode campement Au prochain tour j'attaquerai le pic de Fyndol Toi t'as gagné du On va te mettre en blessé Et on va te mettre un spécialiste Qu'est-ce que tu aurais de moi ? Je ne pense pas King Luan Leonker On peut lui mettre un petit Ouh là là Des écuyers On peut peut-être lui mettre ça King Luan Leonker Mais non je vais peut-être garder mon argent Pour Chaîne des âges Je peux me faire quoi ? Putain je peux rien construire ici Putain la blague Bah c'est réglé Immuniser à l'usure Datel Loren Toutes les armées Ca veut dire que Si je vais là J'ai plus d'usure Oh c'est bon ça Mais c'est très bien ça Du coup je peux peut-être me permettre de recruter là On va se le recruter en global Les écuyers ils sont où en global ? Ca me met 4 tours en global quand même On va se mettre celui-là En global Tac Ici On a de l'argent Donc ici On va en profiter Pour se recruter Bah 4 écuyers Il me reste 18 Ouais 4 écuyers c'est bien allez Très bien 4 écuyers Et là je n'ai plus d'argent Voilà Très bien Très bon ça Les ordres Qu'est-ce qu'on va se mettre ? On va se mettre la L'autorité Tiens Et la autorité Bah écoutez Je pense que nous allons nous laisser sur cette belle victoire Le chêne des âges Est en ma possession On progresse bien J'avais dit que ça serait une Une guerre assez rapide J'espère en terminer rapidement Il reste le pic du Fingol L'enclume de vol L'enclume de vol Et le palais des chutes Cette armée C'est pas un problème À Fingol Ils ont une belle garnison Là aussi Par contre là ils ont une garnison pas terrible Le seul truc c'est qu'il y a Durtu Durtu L'homme arbre légendaire Et on a une dernière armée Qui est basée ici Mais je pense que Avec cette armée là Ça devrait pas poser de problème Bon et ben on va se laisser là Sur nos deux nouvelles conquêtes Et on se retrouve au prochain épisode Pour la suite de cette guerre Contre les elfes Sylvain Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501